Le droit à l'objection de conscience, fondé en droit international et fondé dans la liberté de conscience garantie au titre des droits de l'homme, est de plus en plus remis en cause. De plus en plus de personnes sont sanctionnées, licenciées, pour avoir refusé de participer à un avortement ou une euthanasie. Nous voyons des cas de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, mais aussi de pharmaciens, qui sont sanctionnés ou qui perdent leur emploi parce qu'ils ont refusé de participer à un avortement. Toutes ces personnes et ces institutions invoquent la liberté de conscience pour refuser, pour objecter à ces pratiques. Il est nécessaire pour garantir et assurer un meilleur respect de la liberté de conscience et de religion, aujourd'hui, de réexpliquer le contenu et les fondements de ce droit. L'ECLJ organise aux Nations Unies, à Genève, le 8 mars prochain, une conférence en présence du rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de conscience et de religion. Cette conférence sera publiée et diffusée largement sur Internet. Elle sera accessible au public afin de faire face et de soutenir toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont soumises à des peines injustes en raison de leur refus d'obéir à des ordres et à des lois injustes. Sous-titrage Société Radio-Canada